Hello, ici Laurent pour Apprendre la Photo. Aujourd'hui, c'est samedi, on va parler de matériel, et en particulier stabilisation. Alors, rappel rapide, la stabilisation, c'est quoi ? Eh bien, c'est un dispositif présent dans l'objectif ou dans l'appareil, voire dans les deux, qui sert à compenser les petits mouvements que fait le photographe quand il photographie. Parce qu'évidemment, quand vous avez un appareil photo en main, même si vous ne fumez pas, même si vous ne buvez pas de café, vous allez forcément trembler un tout petit peu, vous avez des petits mouvements imperceptibles, et ce dispositif sert à les compenser. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que la stabilisation ne sert pas à limiter les flous de mouvement du sujet. Si votre sujet bouge rapidement, vous allez toujours devoir utiliser une vitesse d'obturation rapide pour figer son mouvement. La stabilisation ne va pas vous aider du tout à faire ça. La stabilisation sert en réalité à limiter, je dis bien limiter et non pas éliminer, le flou de bouger, c'est-à-dire le flou que vous pouvez avoir sur vos photos si vous photographiez à une vitesse trop lente et que vos micro-mouvements sont en réalité visibles sur l'image. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça joue simplement sur les probabilités, c'est-à-dire que si vous êtes à une vitesse donnée avec un objectif donné et que vous avez 100% de chance d'avoir du flou de bouger, peut-être qu'avec la stabilisation, vous n'aurez que 50% de chance. Et là encore, ça dépend de la vitesse, puisque si vous êtes à une vitesse très, très lente, si vous êtes à une seconde par exemple, quelle que soit la stabilisation que vous allez utiliser, vous allez forcément avoir du flou de bouger. Donc, dites-vous simplement que ça réduit vos chances d'avoir du flou de bouger. Parfois, ça peut les réduire à zéro si à la base elles ne sont pas trop importantes et ou si la stabilisation est vraiment performante, mais vous n'allez pas non plus faire de miracle avec. On va dire que ça vous permet de vous donner un petit supplément de confort, une petite zone de possibilité supplémentaire quand vous êtes vraiment limite sur la vitesse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les performances de la stabilisation vont être différentes selon les appareils ou les objectifs. Parfois, vous allez gagner ce qu'on appelle un diaphe, c'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser une vitesse deux fois plus lente que la normale sans avoir de flou de bouger. Encore en théorie, parfois ça va être deux diaphe, parfois ça va être quatre diaphe. Bref, ça peut être très très performant sur un objectif en général haut de gamme. Évidemment, plus c'est cher, plus c'est performant, il n'y a pas de secret. Donc, il est impossible de dire exactement combien ça peut vous faire gagner en vitesse d'obturation, parce que tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir. Mais en gros, sachez que c'est entre deux fois plus lent et quatre fois plus lent, voire huit fois plus lent sur vraiment les dispositifs qui sont extrêmement perfectionnés. Donc, la stabilisation vous sera utile dans toutes les situations de basse lumière, parce que de toute façon, vous allez toujours avoir une possibilité supplémentaire d'utiliser une vitesse un petit peu plus lente. Ou alors, quand vous allez utiliser votre vitesse habituelle, vous aurez peut-être un petit peu moins de chances de le flou de bouger, et c'est toujours ça de gagner. Attention, ça ne dispense pas de bien se tenir, donc il faut bien tenir votre appareil photo. Et pour ça, je vous renvoie au premier épisode de ma série de cours YouTube pour savoir comment bien tenir son appareil photo et éviter au maximum le flou de bouger. Donc, si votre appareil et ou votre objectif sont stabilisés, je vous encourage à la laisser activer en permanence, sauf si vous photographiez sur trépied, parce que là, en général, la stabilisation va essayer de compenser un mouvement qui n'est pas là, et ça peut éventuellement créer du flou sur l'image plutôt que de l'éliminer. Donc, dans ce cas-là, essayez de désactiver la stabilisation. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, mettez-lui un pouce bleu, partagez-la à vos amis pour eux aussi les renseigner sur la stabilisation et qu'ils arrêtent de vous poser des questions. Abonnez-vous à la chaîne juste en-dessous pour ne pas rater les prochaines vidéos de ces défis, une vidéo par jour pendant quatre semaines. Et si vous découvrez la chaîne maintenant, pensez à télécharger mon guide « Faites-vous plaisir en photographiant » qui est juste là, en cliquant sur le visuel, l'affiche, le lien dans la description, bref, je pense que vous allez trouver. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, et d'ici là, à bientôt, et bonnes photos !